Le 30 juin 1960, ça a été acté, signé que le Congo, qui était une ancienne colonie belge, devient indépendant. Du coup, quelque part, je comprends en fait ceux qui fêtent l'indépendance et ceux qui considèrent que c'est une date symbolique qu'on doit fêter parce qu'il y a quand même eu le discours déjà de Lumumba qui est un discours que jusqu'aujourd'hui, on s'en souvient tellement il est fort, il est puissant. Jusqu'aujourd'hui, je pense qu'on passe notre temps à le relire, à le poster. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte, une lutte sublime qui va amener notre pays à la paix, à la prospérité et à la grandeur. C'est quelque chose de puissant parce qu'il y a des personnes qui sont mortes pendant cette période-là pour acquérir cette indépendance. Donc, on ne peut pas se dire qu'on ne peut pas la fêter, tu vois, en fait. C'est que je me dis qu'on est obligé d'en parler. Après, peut-être que fêter, c'est peut-être un grand mot et qu'on devrait peut-être, au lieu de dire fêter, parce que comment célébrer quelque chose quand il y a encore des morts, quand il y a encore de l'oppression, de la corruption, quand il y a encore tout ça, en fait. Comment nos cœurs peuvent se réjouir, en fait, totalement, alors que toute la population ne se réjouit pas ? Du coup, je pense que c'est là où il y a une partie des personnes qui disent qu'il n'y a rien à fêter, en fait. Je pense, en fait, qu'il n'y a rien à fêter, dans le sens où il y a encore énormément de souffrance, où on est encore dans cette... On est encore loin, en fait. On est encore loin du discours de Lumumba. On est encore loin du discours de nos pères, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas que Lumumba, c'est vrai qu'on le cite beaucoup, parce que je pense que c'est peut-être celui qu'on a le plus en tête, du moins, je dirais peut-être moi, parce que je ne vais pas parler au nom de tout le monde. Mais il y a eu énormément, du coup, il y a eu le premier président du Congo, Kaza Wubu, qu'ils ont lutté ensemble, il y a eu Simon Kimbangu, il y a eu beaucoup d'autres personnes, en fait, beaucoup d'autres parties, qui se sont révoltées, en fait, pour obtenir cette indépendance. C'est pour ça que je partirais quand même sur le principe qu'il faut qu'on en parle, il faut qu'on creuse, parce que même moi, en lisant certaines choses, j'ai découvert beaucoup d'autres choses, en fait, que j'ignorais totalement sur cette date-là. Donc je pense qu'il faut en parler. Mais après, le fêter, c'est plus une date, je pense, où, à cette date, plus ça avance, j'ai l'impression que plus il y a beaucoup ce côté où on réfléchit, en fait, où on réfléchit, où quel est le bilan, en fait, quel est le bilan aujourd'hui de la RDC, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour avancer, comment, avec qui, comment on se réforme, comment on se restructure. J'ai l'impression qu'il y a plus ce côté de réflexion. C'est une date auquel... Je pense à Lumumba et je pense à tous ceux qui se sont battus. Il y a des personnes qui se sont battues, en fait, pour qu'on puisse, quelque part, en fait, l'obtenir, même si d'autres qui disent qu'en fait, que non, en fait, les Belges nous ont donné cette indépendance-là. Je suis pas forcément... D'après, je parle vraiment en fonction des lectures que j'ai lues, et je trouve que c'est mitigé, parce qu'il y a vraiment les deux avis dans tout ça. Mais moi, je pense qu'on fait pas notre faiblesse, parce qu'aujourd'hui, quelque part, on n'est plus sous la domination belge, à proprement parler, mais malheureusement, on est sous d'autres dominations qui ne puissent pas, en fait, au Congo. Donc, il y a encore cette domination, cette mainmise, en fait, des puissances sur le Congo. Donc, je pense que c'est là où les personnes ne veulent pas parler d'indépendance. Mais moi, je parle vraiment de cette indépendance de façon historique. Je dirais ça que là, je parle d'indépendance, mais comment se réjure quand il y a encore tout plein de choses, en fait, à changer ? Du coup, je partirais plus sur cet aspect-là. Mais après, je pense qu'il faut quand même essayer de voir qu'il y a d'autres initiatives qui se font. Il y a d'autres initiatives qui se font, qui sont vraiment très intéressantes. Je dirais d'un point de vue historique, il y a ce média-là qui s'appelle Ingeta Web, qui fait un focus, en fait, sur les 60 ans d'indépendance, en proposant peut-être 6 à 10 articles exprès sur ça. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'on connaisse notre histoire. Même si on se dit non, on n'est pas vraiment indépendant et tout. Il faut qu'on se plonge dans l'histoire, qu'on sache ce qui s'est passé. Parce que nous, on parle d'accord, le 30 juin, il s'est passé ça. Mais il y a énormément de choses qui se sont passées avant. Déjà que, il faut savoir que, d'après ce que j'ai lu, on était une colonie, du coup, pendant 75 ans. Et qu'il faut savoir que le Congo, c'est 80 fois plus grand que la Belgique, en fait. C'est sûr qu'on s'est fait coloniser par un pays qui est 80 fois plus petit que nous. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça s'est fait ? En fait, tu te rends compte aussi de comment, en fait, on a souffert. Parce qu'on sait que c'est une période-là, c'est la colonisation la plus brutale, la plus féroce, la plus terrifiante, en fait, de l'histoire. Combien de mains coupées, combien de femmes qu'ils ont été, d'enfants, d'hommes, qui ont souffert quand tu penses que c'est... Non, ça a été une période très, très, très brutale. Ce qu'on a vécu, c'est que je pense que peut-être que les personnes qui veulent aujourd'hui fêter, elles se disent qu'on est... quelque part, on est sortis de ça. Peut-être que c'est ça, en fait. C'est juste, en fait, des hypothèses que je pense que c'est aussi, en fait, une discussion, un échange, on échange là-dessus. Est-ce qu'on fête ou non l'indépendance ? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose à fêter ou pas ? Merci beaucoup de m'avoir donné la parole et l'opportunité pour commenter un petit peu à propos de cet événement. Moi, pour moi, je me présente d'abord, Fisseva, l'artiste engagé, je suis président, il y a Bann en Voulouse, il y a Bann Abila Kanyos, on est mon qui lit. Tout le monde me connaît, les gens qui me voient, ils savent qui je suis. Du coup, pour moi, je vois qu'on ne peut pas fêter cette fête de l'indépendance parce qu'on sait très bien que le Congo est occupé. Nous savons très bien que le Congo est occupé et les occupants, c'est eux qui gèrent et dirigent notre pays. Qui sont les occupants ? Les occupants, nous savons très bien qu'il y a les Ougandais, les Congolais et les Ougandais, les Rwandais et les Burundais qui occupent l'Est du Congo, ils sont arrivés jusqu'au cœur de la RDC. Donc, tout ce qui se passe et tout ce qu'on voit aujourd'hui, nous savons que la même mise des multinationalistes du Rwandais et de l'Ouganda qui sont derrière. Et comment peut-on fêter cette fête ? Nous savons déjà que la fête qui vient de passer, il y avait Kagame qui est venu, c'est pointé. On l'a attendu, je ne sais pas, pendant deux heures du temps. Pourquoi attendre Kagame pendant deux heures ? Les Belges ne nous ont pas donné l'indépendance. Même si tu regardes bien les images, eux-mêmes, ils ont dit que l'indépendance était trop précoce, était trop juste. Donc, pour eux, on ne devait pas l'avoir. Mais on l'a eu. Mais on l'a eu à contre-cœur. À contre-cœur, ils nous ont donné une contre-cœur. On l'a eu quand même. Rappelez-vous du discours aussi de Lumumba. On l'a eu sur papier, mais pas sur terrain. Donc, pour vous, ce n'est pas une date importante qu'il faut quand même en parler, profiter pour éveiller la jeunesse, conscientiser ? Bon, on peut en parler, mais ça ne va rien faire, ça ne va rien faire. C'est juste un mythe, tu vois. C'est un mythe, c'est une histoire, c'est comme un passé. On ne peut pas la fêter tant que le Congo est occupé, tant qu'on n'est pas libéré de l'Est à l'Ouest, du Sud au Nord, et que le peuple vit vraiment et profite de ses richesses. Là, on peut dire que le Congo est indépendant. Mais là, le Congo n'est pas indépendant. Donc, pour vous, le 30 juin 1960, c'était quoi, alors ? Pour moi, le 30 juin 1960, c'était une arnaque, c'était un putsch, c'était un coup de putsch. Donc, c'était une escroquerie. Ils nous ont escroqué encore pour une fois. Ils nous ont menti, ils nous ont fait croire qu'on est indépendant. Mais par contre, il y a toujours la même mise de la Belgique, des Occidentaux et de tout le monde derrière. Donc, le Congo n'est pas indépendant. Bien sûr qu'on peut le fêter, mais il y a un mais. Et je n'en dirai pas plus ça. Est-ce que c'est un mais ? C'est positif, c'est négatif ? Ça peut être positif et négatif. Ça concerne quel aspect ? Déjà, la façon qu'on avait acquis l'indépendance et la façon que j'ai géré. Mais je pense que c'est quand même une période où il faut se replonger dans l'histoire. Il ne faut pas seulement attendre le trongement de chaque année pour repartir dessus. Mais moi, cette année, j'ai quand même appris des choses que je ne connaissais pas avant. J'ai quand même essayé de chercher parce qu'en fait, ce qui m'a poussé à faire ça, c'est que je me disais qu'est-ce qui va être l'indépendance et je voulais absolument écrire sur mon site. Je suis partie chercher, je suis partie fouiller et là, j'ai appris des choses. J'ai appris que Simon Kimmarou avait totalement participé à cette période-là de l'histoire. C'était totalement opposé à cette oppression du peuple congolais en disant que non, les blancs ne sont pas au-dessus des noirs, les blancs ne sont pas au-dessus des congolais. On est tous égaux, on a tous été créés à l'image de Dieu et on doit se battre pour nos droits. Et malheureusement, c'était en 1921, il a mobilisé apparemment une centaine de milliers de personnes avant d'être malheureusement arrêtés. et condamné à mort, il est mort en prison en 1951. Kimbarouis a vraiment perduré jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu des combattants en fait. Il y a eu des combattants, il y a eu des personnes qui ont tenu tête à ce régime belge oppressif, oppresseur, destructeur. il y a vraiment eu des héros, des héros congolais qui ont participé activement en fait pour que nous puissions aujourd'hui, j'aurais dit être libre, mais je sais que c'est pas une liberté encore qui est partielle en fait. Du coup, ce serait un grand mot de dire être libre, mais qui ont activé quelque chose en fait et qui aujourd'hui, il y a une génération, notre génération, je pense qu'on aime bien dire qu'on est de la génération de Lumumba parce que je dirais pas que dans nos actes, on est arrivé, mais dans notre pensée, on aspire en fait. On aspire à ce que cet héros en fait nous a laissé en fait. On aspire à manifester cet héritage en fait. Donc voilà, pour moi, cette date-là, c'est une date de réflexion. C'est une date auquel j'ai pu me plonger dans l'histoire et je m'y plonge encore parce que j'ai pas fini d'écrire, d'écrire, d'apprendre en fait sur cette période. Donc, je vais pas répondre, chacun répondra à la question, chacun répondra à cette question, chacun participera. Mais c'est vraiment un moment où on plonge dans l'histoire. Tout simplement. Et du coup, je pense que j'écrirai quand même un article sur le site SLK News parce que je pense que c'est important, ça reste important parce qu'il y a vraiment eu... Il s'est passé quelque chose en fait. Il s'est passé quelque chose que même si aujourd'hui, on juge qu'on n'est pas libre, qu'on est encore... Que le Congo souffre énormément. Il s'est passé quelque chose c'est qu'autant en parler, autant savoir ce qui s'est passé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada